On aurait pu parler de Kylian Mbappé, trop facile. On a décidé de parler d'Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé hier. A-t-il passé un cap au PSG ? Bertrand, Pierre, pour commencer. Moi je ne trouve pas. Il a toujours été un joueur de classe mondiale, on le savait. On a eu des prémices à Rennes, il y a eu l'éclosion à Dortmund, la confirmation à Barcelone. Ça n'a pas été, ça a été un chemin tortueux, pardon, parce qu'il a été pollué par les blessures. Dans un premier temps, en partie de sa responsabilité, dans un second temps, la conséquence de ce qui se passait mal au début, de sa mauvaise gestion, et ensuite le temps de réadapter son corps et de mettre les choses en place. Mais il a déjà eu des séquences où il était très bon, très décisif. Honnêtement, moi c'est un joueur que j'affectionne énormément, que Ousmane Dembélé en soit rendu à 3 buts en Ligue 1 mi-avril, je m'en remets. Et qu'il a une capacité dingue à éliminer, je ne l'ai pas découvert en arrivant au PSG. Donc pour moi, c'est un joueur de classe mondiale qui réalise des très bonnes performances. Et ce qui lui a un peu manqué ces derniers, depuis qu'il est arrivé au PSG, c'était des statistiques, notamment en termes de buts. Et là, depuis quelques semaines, il les a. Donc tout est bien. Mais je ne découvre pas un nouveau Dembélé que je n'avais pas vu avant, en fait. Contrairement peut-être à Pierre Bouby. Tu penses qu'il a passé un cap, toi, cette saison ? Oui, à partir du moment où, de toute façon, Bertrand n'était pas le seul et revendiquait justement le fait qu'il soit maladroit devant le but depuis de nombreuses années. Et ça a toujours été un petit peu son talon d'Achille. Mais malgré tout, moi, j'ai l'impression qu'il est plus décisif, alors qu'il finisse à... Je pense qu'il aurait eu la capacité de finir entre 15 et 20 passes D, tellement il a offert des ballons à tout le monde. Et qu'il y a énormément de situations que les attaquants ont croqué. Mais pour moi, entre ce qu'il est en train de produire sur le terrain, la régularité qu'il met avant, c'est vrai qu'il était capable de fulgurance. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est injouable quasiment à chaque fois. Donc, entre le fait d'être décisif, le fait d'être plus blessé... Mais il a déjà été décisif par Barcelone. Il a déjà fait des saisons où il a marqué plus de buts que cette année. Ça lui est déjà arrivé. Ce n'est pas un mec qui a 30 buts par an, mais il a déjà eu des périodes où il marquait beaucoup de buts avec le Barça. Oui, mais alors, souviens-toi avec le Barça, ce qui lui était reproché, c'est justement d'être absent pendant 150 jours dans l'année, de rasser des choses. Là, il est en train d'allier les deux. C'est quand il est arrivé au Barça. Oui, mais là, il est en train d'allier les deux. Et un Dembélé qui est en train d'allier les deux, pour moi, oui, il a clairement franchi un cap, aussi, surtout dans la régularité. On passe la balle au copain, Canto et Braque, on a passé un cap ou pas pour Dembélé cette saison au PSG ? Oui, moi, je pense que oui. Pierre a dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses très intéressantes. Oh, merci. Mais non, mais non, mais c'est surtout pour valider, pour pouvoir me lancer dans mon argumentaire. D'accord. Compleur. Moi, en fait, ce que j'aime avec Dembélé cette saison, c'est que son profil a changé. Au-delà de ses qualités techniques, au-delà de ses qualités de jeu qui ne sont plus du tout approuvées, on sait très bien tous que Dembélé a un potentiel immense et que ça pourrait être un joueur qui pourrait prétendre à gagner des ballons d'or, tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que désormais, on le voit vraiment comme un cadre de cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que même pour l'équipe de France, on se dit que si jamais Dembélé manquait à l'appel, ce serait un problème, parce que c'est un joueur désormais qui est référent, qui est un joueur qui peut apporter des choses que d'autres ne peuvent pas apporter. Dembélé, moi, quand je regarde un petit peu sa carrière, oui, comme l'a dit Bertrand, c'est toujours des fulgurances. On peut remonter même jusqu'à Dortmund, où il a eu une sacrée période là-bas, où il se régalait, il était comme un poisson dans l'eau. Et après, à Barcelone, ça a été un petit peu plus mitigé. On s'en souvient, même s'il a eu des périodes avec des stats assez intéressantes. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui, désormais, a une autre carrière, a une autre image. Et rien que pour ça, je pense qu'il a passé un cap. On commençait à évoquer les statistiques d'Ousmane Dembélé. Pierre, tu as aussi évoqué les blessures. On a comparé un peu cet Ousmane Dembélé version PSG à ses années barcelonaise. C'est sa meilleure saison. Simplement, il est impliqué sur 19 buts cette saison. C'est 5 buts et 14 passes décisives. Sa meilleure saison depuis 2018-2019, où il est impliqué sur 22 buts avec le Barça. Et la saison où un petit trou d'air de 2019-2020, il avait manqué 40 matchs pour blessures. Cette saison, quand même, avec le PG, il n'a quasiment manqué aucun match. Quanto, tu n'as pas entendu ? D'accord, au global, avec les arguments de Bertrand et de Pierre. C'est vrai que Bertrand rappelle que c'est une carrière qui a été entachée par beaucoup de blessures et qui faisait de lui, pourtant, un des meilleurs alliés du monde. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait cette frustration énorme du côté du FC Barcelone de ne pas pouvoir utiliser ce joueur à leur guise. Maintenant, là où je trouve qu'il a quand même franchi un cap, c'est que, comme l'a dit Pierre, il y a cette régularité. Les blessures semblent être derrière lui, avec une hygiène de vie qui a complètement évolué. Une manière de peut-être mieux connaître son corps avec l'expérience et avec l'âge. Et aujourd'hui, on retrouve un Ousmane Dembele qui peut enchaîner les matchs tout en étant performant toute la saison, qui commence en plus à se tâter. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un Ousmane Dembele qui va devenir de plus en plus régulier au fil de sa carrière. Donc, c'est en ce sens-là que, pour moi, il a quand même franchi un cap. Je vois Bertrand qui soupire, qui fait la mou. Tu n'es pas d'accord ? Non, vraiment, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il a dit. Déjà, je voudrais rappeler qu'à Barcelone, il y a eu pas mal d'entraîneurs différents, Dembele, parce qu'il y restait un moment. Et que, systématiquement, ses entraîneurs l'ont toujours fait jouer dès qu'il était disponible. C'est-à-dire que, peu importe qui était sur le banc, qu'il en vienne de blessures, ce qui lui arrivait souvent ou pas, il jouait tout le temps. Mais ce qui n'est pas rien dans ces clubs-là. C'est normal, ça. Non, ce n'est pas normal. Griezmann, il y a été, et il ne jouait pas. Par exemple, au FC Barcelona. Je sais, mais Griezmann n'a pas l'aimé de prendre une forme de Griezmann. Il y a un truc qui n'est pas différent, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence au FC Barcelona. Surtout quand il y était, il y en avait beaucoup, et il jouait tout le temps. Ce qui dit quelque chose de la valeur du joueur. Mais si tu me dis que c'est un bon joueur, on est d'accord là-dessus. J'ai l'impression que vous avez découvert la semaine passée que c'était un bon joueur. Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas franchi un cap dans son niveau. Dans quoi alors ? Il a franchi un cap par rapport à la régularité. La régularité, il l'a déjà eu sur la fin de son mandat à Barcelone. Les blessures de Dembélé. Moi, j'ai fait une interview de Dembélé, c'était en 2021. Il se trouve qu'il s'est blessé après, pendant l'Euro. Mais à ce moment-là, déjà, il était beaucoup moins bien blessé. Et il me le dit dans cet interview. C'était en 2021. Non, mais en 2024. Est-ce que Ousmane Dembélé a franchi un cap au PS, les amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Ousmane Dembélé. On va également parler du PSG, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, nous, on n'est pas sur le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ce qu'on est parti. Alors, les amis, Ousmane Dembélé, est-ce que ce joueur, il a franchi un cap ? Est-ce que tu trouves qu'il a franchi un cap ? Puisqu'en trois matchs, il en a quatre buts. Quatre buts en trois matchs, les amis. D'où ma question. Est-ce qu'il a franchi un cap au PSG ? Moi, je pense que c'est encore trop tôt de le dire. C'est encore trop tôt de le dire. Puisque Ousmane Dembélé, il a déjà eu ce sujet de série lorsqu'il est au Basin. Lorsqu'il est au Basin, il y a eu ce sujet de série. Des séries là où il a lié les matchs en manquant des buts, etc. C'est juste qu'il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Le long terme, Ousmane Dembélé, il n'est pas réglé. C'est tout son problème là-bas. Il n'est pas réglé. Donc, j'attends encore voir. Mais globalement, les amis, Ousmane Dembélé, tout le monde le sait. Il est très fort pour déstabiliser les défenses. Il est très, très fort pour déstabiliser les gars. Dans ce registre-là, c'est presque le joueur qui est vraiment fort dans ce registre. Déstabiliser, périputer les défenses. Mais ce qu'il manque, c'est la finition. Si Ousmane Dembélé avait une meilleure finition, c'est que pour moi, c'est clairement le meilleur jeu du monde. C'est clairement le meilleur jeu du monde. Puisque, lorsque tu regardes Messi, il est hors-sur-Qui, il est hors-sur-Qui, Christiane Ronaldo, il est hors-sur-Qui, il est hors-sur-Qui, donc ils sont hors-sur-Qui. Les joueurs qui restent, il y a qui ? Il y a Erie Allant, d'accord ? Tu as Erie Allant, tu as Phil Foden, tu as Billingham, tu as Kylian Mbappé. Donc, lorsque moi, je compare Ousmane Dembélé avec tous ces joueurs-là, si Ousmane Dembélé avait une meilleure finition, pour moi, il devait être le meilleur jeu du monde. Il devait être clairement le meilleur jeu du monde. Il peut s'inspirer de Vinicius. Vinicius était même pire que lui. Vinicius était pire que Ousmane Dembélé en termes de finition. Il était catastrophique, mais vous avez vu la progression fulgurante de Vinicius. Vinicius a progressé à une vitesse exponentielle au niveau de la finition, au niveau de la dernière passe, la 20e passe. Il a hyper progressé, Vinicius. Donc, Ousmane Dembélé, pour moi, il doit s'inspirer de mes compétences. C'est possible. Ce n'est pas parce que tu as une finition qui est moins bonne que forcément, tu es condamné à l'avoir. Tu ne pourras plus progresser. Non, tu peux progresser. Tu peux encore progresser. Vinicius l'a fait. Vinicius, c'était un tout droit. Il était pire même. Il était pire. Ousmane Dembélé, lui, il arrive même à donner des passes décisives. Vinicius ne savait même pas le faire à l'époque. C'était clairement un tout droit. C'était un tout droit. Dès qu'il y a le ballon, il l'accelerait, il l'accelerait. Il saut avec le ballon au point de corner. Il saut avec le ballon, les amis. C'était un tout droit. Il joue la tête baissée. Il joue la tête baissée. Il a progressé. Donc, Ousmane Dembélé peut également le faire. Il peut également progresser. Donc, moi, les amis, Ousmane Dembélé, j'attends qu'on voit. J'attends qu'on voit puisque c'est un jeu qu'il doit consommer. Il doit consommer ses affinitions. C'est un ami, c'est mieux qu'un jeu de ses calibres, il n'arrive pas à travailler son point faible. Puisque pour moi, c'est son point faible. C'est clairement son point faible. La finition. C'est clairement son point faible, les amis. La finition, c'est son point faible. S'il améliore ce point-là, il sera quasiment un jouable. Il sera un jouable. Est-ce qu'il va améliorer ce point ? Est-ce qu'il sera encore plus mieux dans la finition ? Moi, j'attends encore de voir. J'attends encore de voir. Puisque des fulgurances comme ça, il a fait l'ospect au bas. Ça, des fulgurances comme ça, il a fait. Donc, moi, j'attends encore de voir avant de juger Ousmane Dembélé. Je ne sais pas s'il a franchi un cap. Mais il est actuellement sur une très bonne dynamique. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu estimes que Ousmane Dembélé a franchi un cap au PSG, notamment dans la finition du manteau ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre review de l'exam. Ciao, ciao !